Alors, on fait une deuxième actualité, c'est, suite à hier soir, tout le monde en parle, on parlait de Julie Snyder, qui parlait de son divorce, qui parlait des prochains mois de sa vie, et qui parlait aussi de son ex-mari, Pierre-Claude Péladeau. Donc, honte de choc dans le monde politique, cet après-midi, à 1h30, exactement, il est 15h30, donc à 1h30 cet après-midi, M. Pierre-Claude Péladeau a annoncé qu'il se retirait de la vie politique, donc qu'il ne sera plus chef du Parti québécois, et il ne sera plus député de Saint-Jérôme. Bon, il y en a qui disent, c'est une très bonne nouvelle pour les souverainistes, c'est une excellente nouvelle, il y en a qui sont déçus, tristes, il y en a qui trouvent que ça ne fait pas assez longtemps, ça fait juste deux ans, pourquoi abandonner si vite? Moi, je veux répondre à ces personnes-là, que j'ai tout, M. Péladeau a tout mon respect. Pourquoi? Parce qu'il a quitté, pas parce qu'il n'était pas bon, il a quitté parce qu'il a choisi sa famille, il a choisi ses enfants, et ça, pour n'importe quel parti, n'importe quel individu qui pratique la politique et qui choisit d'abord ses enfants, c'est extraordinaire. Donc, arrêtez de dire à M. Péladeau que c'est un imbécile, qu'il n'a pas fait le bon choix, pourquoi tout ça pour ça, M. Péladeau a décidé de mettre l'emphase sur sa famille, et c'est quelqu'un d'extraordinaire pour cette raison-là. Il a tout mon respect. On espère qu'il va revenir en politique parce que c'était un homme avec beaucoup de questions. C'est un homme qui posait les bonnes questions, qui posait beaucoup de questions et qui faisait réagir. Ce que je veux faire avec ma vidéo, mes vidéos en fait, sur l'actualité. Donc, quand quelqu'un m'a fait un cadeau comme ça, il s'est passé quelque chose. Et en même temps, je veux revenir un petit peu sur M. Péladeau. M. Péladeau, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau président du Conseil du Trésor. M. Péladeau, la semaine passée, suite à des questions, je pense, de M. Péladeau, justement, il a répondu à des journalistes aussi chalopes. Tu sais, quand tu dis à des journalistes fan de ta gueule, c'est parce qu'ils ont mis le doigt sur le bobo. C'est ça que je me dis, moi. En tant qu'individu, si tu me dis ça, c'est parce que j'ai mis le doigt sur le bobo. Donc, je veux juste dire, excusez-moi pour les mains qui tremblottent un peu, mais je veux juste dire, M. Péladeau, c'est pas un comportement digne d'un ministre et digne d'un président du Conseil du Trésor. Alors, prenez un peu l'exemple sur M. Pierre-Claude Péladeau, qui, au lieu de faire des niaiseries, au lieu de dire des niaiseries, est aussi...